Et pourtant, Vladimir Poutine n'a pas atteint ses objectifs. L'opération spéciale, comme il l'appelle, devait être bouclée en trois jours avec la conquête de Kiev, la capitale. Un an après, la Russie n'a pas fait céder sa voisine. L'Ukraine n'a pas non plus réussi à reprendre l'intégralité de son territoire. William Molinier. Fin janvier, la Russie occupait 18,08% du territoire ukrainien. C'est près de 11 points de plus qu'avant l'invasion il y a un an, quand Moscou contrôlait déjà la Crimée et une partie du Donbass. Fin mars, au plus fort de l'offensive du Kremlin, Kiev avait perdu jusqu'à un quart de son sol. Ce décompte très précis est le fruit des travaux remarqués d'un cartographe sur Twitter. Selon cet observateur avisé qui préfère rester anonyme, les territoires perdus représentaient au 31 janvier dernier 109 105 km², soit l'équivalent de la superficie d'un pays comme la Bulgarie. Si l'armée ukrainienne a repris du terrain après les contre-offensives sur Kherson et Kharkiv l'été dernier, elle recule néanmoins tous les jours un peu plus, certes. Dans des proportions faibles, au cours du mois de janvier, les Russes ont à nouveau gagné 278 km², mais au prix d'immenses pertes. Très difficile de dresser un bilan des morts et des blessés, mais une source militaire française s'y risque. En un an, plus de 100 000 soldats auraient été mis hors d'état de nuire dans chacun des deux camps. William Molinier, spécialiste défense d'Europe 1.